Bienvenue sur LTVF.com, www.LTVF.com, WebTV Underground, donc N1, Karin, comme vous le savez aujourd'hui, on touche un petit peu puisqu'on aime bien notre région, le Nord-Pas-de-Calais, on est à Olympe, et nous sommes bien sûr le 13 juillet 2009, où se déroule une petite manifestation. Un bâti comme d'habitude, puisque là il s'agit de fêter les 75 ans de l'attraction avant de chez Citroën. Nous sommes venus de Paris dans le cadre des 75 ans de l'attraction, puisque c'est une auto qui est sortie en mai 1934, et c'est une auto mythique, donc tout le monde la connaît, elle a fait partie de la Libération, etc. Première véhicule à traction avant. Voilà, c'est auto de 1953 par exemple, celle des Amis à côté, c'est un 1957, et celle qui est derrière, 1950, qui a été complètement restaurée. On a arrêté de la fabriquer en quelle année ? 1957, juillet 1957. D'accord, voilà, tout simplement. Donc il y a eu plusieurs étapes, mais la voiture, grosso modo en ligne, n'a pas beaucoup changé. Il y a des détails que les puristes connaissent bien, en fonction des différentes époques. Et c'est une voiture qui est toujours d'actualité, puisque frein hydraulique, traction avant, excellente tonneau de route, suspension par amortisseur. Voilà, 4 ou 5 places, ou 8 places, ou 9 places en fonction des versions. Donc déjà à l'époque, ils avaient l'esprit famille, c'était très recherché. Même pendant la guerre, il y a eu des versions au gaz. Oui, mais c'était du fait du manque d'essence, tout simplement, puisque l'essence était réservée par les différentes armées, en fonction du côté où on se trouvait de la barrière. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de la mécanique ? Oui, bien sûr. Donc, ces versions, les 3 versions que vous avez ici, ont le même moteur. Voilà, 911 cm3, 4 cylindres. La boîte est montée devant. Donc, vous avez la pompe à essence. Alors, là, sous ce récit, vous avez quelques équipements qui sont assez rares, comme ceci, qui n'étaient pas montés d'origine. C'est un casque-cubuteur en aluminium. C'est très couru, très recherché. Il est d'époque, celui-ci. D'accord. Voilà, donc, sinon, la mécanique est très, très simple. Ce qu'il faut, c'est beaucoup d'astuces, c'est beaucoup de patience pour pouvoir les faire rouler. Mais une fois que c'est fiabilisé, ça tourne très bien, ça tourne partout. C'est des voitures qui sont très bien. Au niveau de la cylindrée ? C'est 1911 cm3. 1911, tout de même, presque 2 litres. Presque 2 litres. Mais d'ailleurs, c'est ce moteur-là qui a été monté sur les toutes premières DS. D'accord. Le même moteur. C'est quand même, ça doit quand même donner, quoi. Bon, même si c'est lourd. Non, parce que ce ne sont pas des moteurs, ce sont des moteurs qui travaillent sur le couple. Ce ne sont pas des moteurs puissants comme aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu as consommation ? 10 litres. 10 litres. 10 litres sur des parcours un petit peu soutenus, parce qu'avec les copains, on roule quand même bien. Mais sur des parcours, j'irai en balade avec les copains à 60 ou 80 km heure, là, on peut descendre à 8 litres et demi, 9 litres. D'accord. En tout cas, je vous remercie de nous faire revivre cette belle époque, puisque finalement, ça rime également avec ces souvenirs collectifs, on va dire. Oui, tout à fait. Par rapport, même si nous, à notre âge, on n'a pas vraiment connu cette époque. C'était les vacances, les premiers congés payés. C'est la voiture de la libération. C'est la voiture dans les années 60, 70. C'est une voiture qui n'avait plus la cote. Donc, c'était les voitures des premiers permis. C'était, voilà, il y a toute une époque derrière cette voiture-là. Donc, aujourd'hui, elle redevient prisée. Mais il fut un temps où cette voiture-là, elle était décriée par tout le monde. Plus personne ne voulait la voir. Parce que c'est une voiture qui a été produite entre 1934 et 1957 sans interruption, en dehors de la période de la Seconde Guerre mondiale. Et les gens, dans les années 70, sont tellement vus qu'ils n'en voulaient plus. Et aujourd'hui, ça revient. Oui, parce que finalement, c'est quand même au niveau des puretés de ligne, on s'est recherchés quand même. Le dessin est très, très beau. Magique. On apprécie. Et puis, c'est magique, oui. C'est le mot, en fait. Oui, tout à fait. Merci encore. Et puis, bonne continuation, en tout cas. Merci beaucoup. C'est très gentil. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un reportage LTVFR.com à l'occasion des 75 ans de la célèbre dessine Traction Avant de chez Citroën. À très bientôt pour d'autres reportages au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais. Sous-titrage Société Radio-Canada